Partout dans le monde, chaque minute, des citoyens se mobilisent. Leur démarche, qu'elle soit locale ou qu'elle réponde à une problématique mondiale, repose sur la même volonté. Celle de mettre sa capacité d'action et de réflexion au service d'une cause et de contribuer à créer un monde meilleur. Au Cameroun, depuis une dizaine d'années, des initiatives inédites sont observées. Généralement sous la forme de mouvements associatifs, elles tentent de contribuer à une répartition plus juste des richesses et des retombées de la croissance économique et à une meilleure conservation de la nature. Afin de mieux cerner les contours de cette mobilisation, ce reportage met en avant cinq parcours d'individus et d'organisations de la société civile camerounaise. Développement de filières locales, reboisement, création d'aires protégées ou encore formation en agriculture, leur domaine d'action est profondément varié. Mais tous, malgré les difficultés qu'ils rencontrent, nous montrent à quel point le changement réside avant tout dans la mobilisation et l'action de chacun d'entre nous, jour après jour. C'est la petite crème, c'est la petite crème, c'est la petite crème. Donc voilà, voici l'un des problèmes qu'on rencontre dans le lac ici. Tu vois, des gens sont en train de mettre que les filets à tors, à travers, ils traversent clairement tout d'embouchure du lac avec les filets... Cravaient que les menaces pour la montagne, à la mesure où la montagne peut facilement s'emballer là en voulant trouver son chemin dans ce lac. Nous allons mettre sur pied un code de pêche grâce à nos WNJ partenaires, avec l'appui d'Amco aussi, pour pouvoir définir un code de pêche et à l'issue de ça, nous allons faire des raisons de sensibilisation dans lesquelles les communautés doivent respecter un certain nombre d'actions pour pouvoir effectuer la pêche dans la réserve. Il y a également l'envahissement de la réserve, parce qu'il y a une très grande pression foncière, la réserve étant entourée d'une société agro-industrielle qu'on appelle la Safakam, de 1, la Safakam n'a pas prévu de l'espace pour les ouvrir pour faire la rupture, donc ils se rabattent dans la réserve de fond du lac Ossa, il est question pour moi de stopper ça. La Safakam utilise les pesticides et les engrais, nous ne savons pas jusqu'au juge de jeudi si ces pesticides et les engrais ont des impacts sur la réserve, c'est peut-être les analyses de l'eau avec l'Amco qui vont nous permettre d'avoir des résultats pour pouvoir donner des recommandations à l'issue de ces résultats-là. Donc là ce sont les faissesses de la montagne, on est en train de mener une étude pour quantifier la concentration des hormones de reproduction dans les faissesses afin de pouvoir déterminer le cycle de reproduction des lamantins dans le lac Ossa. Avec l'Amco nous avons aussi effectué quelques patrouilles pour pouvoir voir des sites où on peut observer les lamantins. Parce que nous sommes dans cette logique-là où de plus en plus les troupes nous demandent et monsieur le côté comment on peut faire pour voir des lamantins. Or nous n'avons pas de données jusqu'à présent parce que là ça souffre d'un déficit de données scientifiques. Nous espérons qu'avec l'Amco nous aurons des données scientifiques qui vont nous permettre, un, de pouvoir faire des patrouilles rentables, c'est-à-dire que de pouvoir avoir une cour de données pour dire que à telle période et à telle heure les lamantins sont très visibles, ces balades vont manger à tel endroit et à tel endroit. Et à ces heures-là nous devons faire des patrouilles pour empêcher les Bako est devenu tuer lamantins à cette période-là. Je lui ai posé un peu les questions. Bonjour papa. Est-ce que les lamantins vous causent des problèmes ici? Oui, il y a des problèmes. Ça nous cause des problèmes au niveau des filets. Ça gâte les filets. Si ce n'est que ça. D'accord. Comment est-ce que ça gâte les filets? Quand ça passe. Ah, d'accord. Quand ça passe. Mais est-ce que vous serez intéressé quand vous formez sur des techniques qui vont réduire la déchirure de vos filets par les lamantins? Oui, pourquoi pas. D'accord. S'il y a une formation, d'accord. Là-bas, 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 là-bas. Oui, il y a un qui est juste ici, quelque part ici, en train de... Là-bas, allez-bas, allez-bas, allez-bas. Ils sont en train de... Oh, mon Dieu! Oh, non! Wow! Il est en train d'entrer. Il est en train d'entrer. Il est en train d'entrer. Wow! Allez-bas, là-bas. Ah-ha. Allez-bas. Wow! J'ai filmé ici en même temps. Tout... C'est pas le terrain. C'est pas le terrain. Apeuse-ne fait eu un iartule, quoi! Hahahaha! Je m'en suis Il est en train d'un coup. et tu vas ajouter une observation parce que tu vas dans ajouter une observation donc si c'est par exemple un dauphin, tu vas cliquer où ? c'est un dauphin, c'est ici voilà, tu vas là, tu cliques dessus de temps à autre que je vais à Maine je suis avec Anko pour pouvoir lui donner des informations que ce soit à la plage ou bien que ce soit à Maine là où se trouvent les animaux aquatiques et si on pêche n'importe où, ça peut entrer dans le filet et ça meurt c'est pourquoi nous voulons connaître plus précisément où ça se trouve pour que ça ne doit plus se passer ils n'auront plus besoin de noter les points GPS parce que ça, l'application enregistre automatiquement les points GPS enregistre automatiquement la date, l'heure de collecte ils n'auront que besoin de cliquer sur quelques points sur l'application et l'enregistrement est envoyé directement sur notre serveur et publié sur la carte et en ligne sur le site Amko qu'eux-mêmes ils pourront consulter si c'est par exemple le dauphin qui est en train de se déplacer tu fends d'abord la photo du dauphin je suppose que ça soit le dauphin, je fends sa photo la semaine prochaine on va tous les réunir pour les montrer comment utiliser l'application Sirene et la formation ça prend généralement deux jours on les forme et on s'assure qu'ils ont maîtrisé l'outil et par la suite on les laisse dans se collecter les données par eux-mêmes et au fur et à mesure, c'est vrai que jusqu'à là il y aura quelques déchets mais on corrige l'outil au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive à une donnée excellente AeroDev n'est pas une organisation de développement AeroDev n'est pas une organisation de développement AeroDev est une organisation de conservation Nous sommes intéressés en species, en wildlife Et parce que nous ne pouvons pas atteindre ces intérêts nous devons introduire des concepts de développement A couple of years back, AeroDev a been working in this region since the early 2000s and it has been exploring, doing biodiversité surveys we're interested in biodiversity and we conducted plant surveys and we had this species there and recently, three years ago the French company S-Man Fish was interested in this species and it happens that we have surveyed it and consequently, we established a relationship between the V-Man Fish company in France and AeroDev and then this community AeroDev, in the entire process, plays the role of facilitation plays the role of technical support By the principle of the asset and benefit sharing NGOs do not constitute part of the process So it is between the company and the community in which the resources are found The last time we asked us 1,000 kilograms secs it is the whole community who has benefited from the amount of money that we have given I pass the announcement in the village that everyone needs to have a code pack and to have a amount of money to support their children Our interest is to look for the remaining wildlife species That has been our interest for the last 15 years and that led us to the creation of the Tofala Hewala Sanctuary That is also leading us to push for the creation of the Mount Bamitu's Integral Ecological Reserve That remains a bigger challenge and we are also identifying a couple of areas where we create community forests So our interest is to save the mountain ecosystem You have to trim as you see I'm trimming this line so you put it there all around like this as you are putting around you cover it to make him grow quick and produce more cocoyams It is difficult for a 100 plants to understand very quickly what you are saying and over 100 people there are already 10 people who can understand and passing by the demonstrations that Erodef has formed to start with that it is that we bring them for the open doors that they see and show that the ancient plants they form and they say that they have lived the realities of Erodef on the ground In most areas where we work the land has been highly degraded and as we have seen over the years we have improved on land productivity and the strategy objectives is to improve on restoration of degraded ecosystems such as watersheds and the tie to it improve on the conservation of protected areas I come from the V11 Division and here I grew up as a child and I saw a lot of forest but these forests started being destroyed food security became a problem and I felt that something needed to be done in order to address the issues of agroecology the issues of forest degradation the issues of land degradation and then I felt I needed to grow up and do something in order to address because nobody was thinking that there was a problem in this area where I was if we give hives to people involve them in beef farming the deforestation that was occurring in the forest formerly will no more be there when people see bushfire inside the forest is the road because they have their hives in the forest in order to protect their hives they are helping to protect the forest we never wanted to talk about policy we never wanted to talk about things in the air we wanted to do rare action and that is why we came with the tree planting forest regeneration and also bee farming to see how we can improve the lives of people while also protecting the environment because we saw that it was necessary for us to improve the livelihoods of the community and at the same time protect the forest we have increased the number of bee farmers who are now involved in bee farming in around the Killum Ijim this year with the Pepe A4 we are going to train 180 new bee farmers in other parts of the Killum Ijim forest where we have not trained before this one is here with the gate we are finished the cooperative was interested in building of capacities of farmers to get involved in bee keeping and Cam Gill was interested in conservation and both of these meet together to provide better yield and enabling environment for bee keeping as well as providing a good atmosphere for the people of Oku since all of you have been going to the forest now yes so you go to the forest with your tree each person holds a tree and then he goes to plant and when you plant your tree you make sure that you should go and check your tree to make sure that the tree should be doing fine if your tree is dying you tell Cam Gill that Cam Gill the tree is dying and then we can see how we can replace it that's true now yes but since this tree is not found in the forest all the time that's why there's not always honey regularly and that's why Cam Gill is deciding that he has to plant this tree in the forest now to make sure that flowers can be in the forest always so we have to dig from we put the spade far away and then we remove it so that the root system is not destroyed so these ones are two one person will take one Cam Gill has planted about 42,000 trees in the forest here we have more than 14 types of trees and even one other peculiar thing in this nursery is that we have nursed one type of tree that is so endangered it is written in the IUCN red list Cam Gill has not seen up to 30 of those trees inside this forest you can't talk about the forest without talking about the tradition so there is need to bring the government the NGOs, the population, the tradition all together on the same table so that we can be able to see how to protect this forest otherwise talking all over without action cannot go together with the forest users and the community we are protecting the forest and this forest is not only helping the Oku community or those around the Kilum Ijim area it is helping the whole world this area should be a forest this area should be a forest this area of the summit of the mountain in fact it constitutes a large chateau d'eau for the sub-region not only for the Cameroon but for the sub-region the forest all the trees that exist would have been here it has 20 or 40 years they have been destroyed for garden cultures and all these田団es are needed to be a lot of water and it is why the water sec here Ce qui se passe ici, c'est aussi à cause du manque de l'information. La population veut à tout prix planter les pommes de terre, parce qu'elles les vendent, mais sans avoir une vision futuriste. Parce que les pommes de terre, elles produisent pendant trois ans, et après trois ans, elles ne produisent plus. Si on ne commence pas à faire un reboisement, je pense que cette zone-ci pourrait devenir une zone désertique. Si la population est consciente et qu'ils accompagnent le projet, notre intention c'est de ne pas pousser les gens à laisser leur terre, mais de dire, continuez à cultiver, mais ne touchez pas les arbres que nous allons planter. Éventuellement, on les invite aussi à planter d'autres arbres. C'est parti, c'est parti. Cette initiative de promotion des pratiques de cuisson durable, qui est financée par le PPI, de l'Union Internationale de la Conservation de la Nature, permet de démontrer au gouvernement que c'est possible, des alternatives sont possibles. Il y a des initiatives locales qui en font, mais il faut passer à l'échelle. Et c'est au gouvernement, dix mètres de soutenir ce genre d'initiative. Nous venons donc pour sensibiliser les populations et leur faire connaître que dans la forêt, si vous gérez bien la forêt, vous pouvez avoir beaucoup de bénéfices de la forêt. vous allez valoriser les produits forestiers non-migneux comme la mangue sauvage, le njansang, le moabi, et ça va vous donner plus d'argent. Plus vous gagnez, plus vous vous développez. Et ça va maintenant de long en large pour réduire les activités, comme le braconnage, et la déforestation et ainsi de suite. Le moabi, c'est un arbre, n'est-ce pas ? très emblématique de la zone, très recherché par les animaux comme par les hommes et les exploitants forestiers. Nous allons produire, n'est-ce pas, le beurre de moabi et nous allons aussi produire le beurre de mangue sauvage et nous avons pensé également produire le beurre de cacao. Et nous pensons qu'avec les cosméticiens, n'est-ce pas, qui sont basés de l'autre côté en Occident, il est possible d'établir une relation et en le faisant, donner une valeur ajoutée, n'est-ce pas, aux produits forestiers non-minieux et cela au profit, n'est-ce pas, de ces communautés qui sont dans cette zone. La façon dont nous traitons avec les populations, c'est ce qui compte beaucoup. Si nous venons avec l'objectif de développer les populations et de les aider à se développer, je pense qu'il faut aussi, de l'autre côté, réduire de plus en plus, je peux dire cette distance entre l'organisation et la population. La réserve est menacée par le braconnage et je pense que la deuxième menace, c'est les questions qui sont liées, n'est-ce pas, à l'agriculture itinérante sur brûlée. La troisième menace, c'est surtout les questions qui sont liées, n'est-ce pas, aux capacités des communautés à utiliser les ressources qui sont dans leur terroir pour se développer. C'est la raison pour laquelle nous avons préconisé les questions de coopérative, la coopérative des producteurs de cacao et des exploitants de produits forestiers non-lignés. Nous avons initié le système de mettre sur pied une coopérative pour que nous ayons le développement. D'abord, la première des choses, que nous nous développions, et on ne pouvait pas se développer en rang dispersé. Nous avions eu des partenaires comme le projet Tropical Forest qui venait dans la zone, et puis nous nous sommes engagés à être ensemble. C'est une ONG qui nous suit, qui appuie. C'est ça qui appuie la coopérative. Ce sont eux qui nous amènent à être à ce niveau que nous nous trouvons aujourd'hui. La situation au niveau du braconnage n'est pas totalement limitée, mais elle est déjà limitée au niveau des membres de la coopérative déjà, parce qu'ils ont déjà été sensibilisés et ils se sont engagés, mets et pied liés, pour déjà commencer à cultiver du cacao. Nous continuons à réfléchir sur la façon de créer un lien entre ici, sur le terrain, la réserve de biosphère, les ressources qui sont là, avec d'autres partenaires qui peuvent être les privés ou d'autres ONG qui sont à l'Occident, n'est-ce pas, et qui peuvent permettre que les produits sont mieux valorisés et qu'il y ait une plus-value. Nous attendons à ce que, en faisant fonctionner tout le dispositif qu'on a mis en place pendant les cinq prochaines années, qu'il y ait des retombées au niveau des communautés et que les changements soient visibles et que l'attitude vis-à-vis de la faune n'est pas plus changée. Au Cameroun comme ailleurs, nous assistons à l'heure actuelle à une dégradation généralisée de l'environnement. Il serait aisé de penser qu'à ce sujet, aucun changement n'est possible. Pourtant, des hommes et des femmes se mobilisent et se battent. Ils inventent chaque jour des solutions pour améliorer la relation entre bien-être humain et protection de la nature. Par leur action, ils nous poussent à questionner notre modèle économique, trop souvent vecteur d'injustice et d'appauvrissement de la biodiversité. Ils se consacrent au quotidien à construire leur idéal, celui d'un monde plus juste. Ils sont porteurs d'espoir et nous renvoient à notre rôle de citoyen, à notre responsabilité à tous, par-delà les frontières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada